Merci de m'avoir invité. Nous allons parler aujourd'hui donc de l'actualité de l'enseignement de Manitou. Pour comprendre ce que l'on entend par actualité, il faut comprendre comment est-ce qu'une pensée évolue, comment l'enseignement de Manitou a évolué, quelles ont été les différentes options de sa pensée et quelle en est la conclusion. On pourrait dire que, tout d'abord, une grande partie du discours de Manitou, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle le discours identitaire. Le discours identitaire, c'est une réponse à une interrogation de la génération d'après la Shoah essentiellement, et de la fondation de l'État d'Israël, et de la perpétuation de l'exil dans certains endroits. C'est le problème de savoir qui je suis. Et pour savoir qui je suis, il faut parler d'identité. Manitou voyait souvent dans le processus de sa vie personnelle, enfin, disons, son histoire personnelle, il disait, ma vie n'a rien de particulier, elle n'est simplement que l'expression de l'histoire, de l'identité juive de nos jours. C'est-à-dire, finalement, je ne dis rien de nouveau, mais enfin, tout se passe à travers moi, d'une certaine manière. Il le disait en toute modestie, d'ailleurs. C'était une expérience qui était souvent pour lui douloureuse, qui a demandé parfois de trancher dans le vif de questions existentielles. Et je voudrais ici parler de l'aboutissement de la pensée de Manitou. Pour ceci, je voudrais me servir de deux ou trois idées fondamentales enseignées par Manitou, une concernant l'identité de Moshé Rabbeinu et l'autre concernant l'identité du peuple d'Israël dans son ensemble. Selon l'enseignement de Manitou, Moshé est un personnage frontière entre différentes civilisations. Il sait qu'il est le fils d'Amram. Amram est le chef de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi est la direction spirituelle du peuple d'Israël en Égypte. Il sait donc que, de par sa naissance, il peut être appelé un jour à devenir le dirigeant du peuple d'Israël. Il sait également qu'il est le fils adoptif du Pharaon en place et qu'il peut être appelé, du fait de sa position, à être un jour le prochain Pharaon. C'est donc une situation très importante dans la vie d'un homme dans laquelle il peut faire pencher l'histoire dans un sens ou dans l'autre, surtout si l'on comprend qu'est-ce qu'était l'Égypte de l'Antiquité. L'Égypte était la plus grande des civilisations humaines. Peut-être d'ailleurs qu'elle a été, jusqu'à ce jour, la plus grande des civilisations. Et donc, ce qui va se passer en Égypte, c'est ce qui va être le devenir de l'humanité tout entière. Voici dans un individu la possibilité d'influencer le devenir de l'humanité. Et Moshé, un jour, grandit. Vaigdal Moshé. Et les Mitrachim nous disent, ça veut dire que Moshé a grandi, que le Pharaon l'a mis à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de l'histoire de Moshé où Moshé s'est senti égyptien. Et la Torah nous dit, Moshé grandit, et il sort voir ses frères. Et le problème est de savoir qui sont les frères de Moshé. Nahmanid nous dit, les frères de Moshé, ce sont les Hébreux, évidemment. Et Rabbi Avram Ibn Ezra dit, les frères de Moshé, ce sont les Égyptiens, évidemment. Alors, il faut bien savoir qu'est-ce que Moshé a pensé. Est-ce que Moshé a pensé comme Ramban ou comme Ibn Ezra ? Il semblerait, et c'est ça qui ressort de l'enseignement de Manitou, c'est que Moshé est allé voir qui avait raison. Est-ce que ses frères sont les Égyptiens ? Ou est-ce que ses frères sont les Hébreux ? Et il décide, quand il voit un homme égyptien qui frappe Dreyfus, de fonder le sionisme. C'est-à-dire, j'ai un peu mélangé, je crois, Vayar Ish-Mitsri Make Ishivri Mechav, quand il a vu qu'un homme égyptien frappait un homme hébreu, il a décidé que celui qui était persécuté était son frère. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la décision de Moshé a été emportée par une sorte de romantisme sociologique, ou même, pour dire, socialiste, comme quoi c'est le persécuté qui est mon frère. Et donc, il s'identifie avec le devenir d'Israël. Et puis, il sort le deuxième jour. Le deuxième jour, il fonde donc l'Organisation sioniste mondiale, et il voit qu'il y a deux hébreux qui se disputent. Et il décide, et alors il intervient, il dit au méchant, pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ? Il dit, mais de quoi tu te mêles ? Qui es-tu pour nous ? Et c'est alors que Moshé dit, alors j'ai compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à nouveau l'interprétation de Rachid. Je comprends pourquoi ils doivent être asservis aux nations. C'est-à-dire qu'en fait, il est revenu de son identification avec le persécuté. Il a compris que ce n'est pas toujours le persécuté qui a raison. Mais l'Égypte n'est plus valable. Alors, que faire dans une situation dans laquelle il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus Israël ? Eh bien, il va devenir le sioniste d'une troisième nation. Il va aller à Midian pour fonder une nouvelle nation à travers un descendant de Ketoura et de Abraham qui va conserver dans sa pureté l'enseignement abrahamique. Il va donc devenir le sioniste d'une autre nation. Plus l'Europe qui nous a persécutés, plus Israël qui n'en est pas digne, alors il va chercher un autre peuple pour en être le sioniste. Ah tiens, il y aurait-il des relents d'actualité. Et donc, c'est un écalage de 80 ans qu'il comprend enfin, lors de la révélation du buisson ardent, que en fait, c'est Israël qui est Israël. Lorsque Dieu lui dit, j'ai vu la misère de mon peuple, celui qui est en Égypte. Ça veut dire non pas celui que tu crois, tu as pu penser à un moment que c'était Midian, eh bien non. Mais tu vas maintenant comprendre que c'est Israël. Et maintenant, c'est à toi de faire cette action fondamentale qui va trancher le sort de l'humanité quand tu vas amener Israël sur sa terre. Manitou disait qu'il y a des intellectuels juifs de France qui sont un peu comme Moshé en Midiane. Et nous n'avons pas perdu l'histoire qu'ils redeviennent un jour comme Moshé qui fait sortir Israël d'Égypte. Et on peut dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Moshé a eu trois identités. Il a cru qu'il était Égyptien. Il a cru qu'il était Midianite, c'est-à-dire appartenant à la civilisation dominante de l'époque, pardon, à la civilisation qui pourrait amener le salut de l'humanité en dehors d'Israël. Et puis un jour, il a compris qu'il devait redevenir hébreu. C'est une expression bien connue de Manitou. L'Israélien est un Juif qui est redevenu hébreu. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut bien comprendre que l'enseignement de Manitou est une sorte de suite qui amène à un aboutissement. Et cet aboutissement est une transformation de l'identité. Quelle est cette identité ? Alors vous avez, on pouvait parler d'hébreu, de judéen, juif, redevenu hébreu, etc. Il y a des expressions que l'on trouve déjà dans le Tanakh lui-même pour désigner le patriarche fondateur d'Israël qui est Yaakov. Or, Yaakov est porteur de trois noms. Il s'appelle Yaakov, il s'appelle Israël, il s'appelle aussi Yeshurun. Et il suffit d'analyser la Mishnah telle qu'elle est enseignée par Manitou à propos de Yaakov et d'Israël. Une Mishnah a priori tout à fait liturgique et banale qui nous parle de la lecture du schéma, de la sortie d'Égypte lors de la lecture du schéma du soir. En effet, bon je vais rappeler ici très rapidement quelles sont les données de la Halakha, on lit le schéma matin et soir. Pourquoi matin et soir ? parce que dans les deux premiers paragraphes du schéma, la Torah nous dit à ton coucher et à ton lever. Mais qu'en est-il du troisième paragraphe, du troisième passage du schéma ? Le troisième passage du schéma parle de la sortie d'Égypte. Et le problème, c'est que la Torah ne dit pas qu'il faut lire deux fois ce passage. Elle dit qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours de sa vie. Mais elle ne dit pas que c'est deux fois par jour. Et là, à la Halakha, finalement, il y a tout un débat dans la Mishnah dont une partie est ramenée également dans la Gada de Pessah. Il y a tout un débat autour de ce problème. Est-ce que l'on lit le schéma le soir ou pas ? Et là, intervient un verset, Benzoma, un des grands maîtres, selon lequel, finalement, on a fixé la Halakha, comme quoi nous rappelons la sortie d'Égypte, même le soir. Amène un verset. L'éma, antizkor, etiyom, c'etra, meres mitzra, yemko, yemeha, yekha, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte tous les jours de ta vie. Alors, le mot « tout » en hébreu étant trop, il suffirait de dire « yemeha, yekha » pourquoi rajouter le mot « tout ». Alors, il nous dit, si c'est tous les jours, c'est qu'il y a autre chose que le jour, il y a la nuit. Donc, s'il faut rappeler la sortie d'Égypte le jour, il faut également la rappeler la nuit. Et les rabbins ne sont pas d'accord. Les rabbins, les khachamim, qui s'opposent à Benzoma, finalement, la Halakha a rejeté leur opinion, mais ils l'ont dit quand même, ils disent que le mot « tout », « tous les jours de ta vie », ce n'est pas pour dire « la nuit », c'est pour dire même les temps messianiques. Même au temps du retour, il faudra rappeler la sortie d'Égypte. C'est l'opinion des khachamim. Objection de Benzoma, basée sur un verset de Jérémie. Le verset de Jérémie dit la chose suivante, et c'est ça qui a tranché le débat. « Voici que vient un jour, dit l'Éternel, on ne dira plus, je jure au nom de Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. » Cette formule sera obsolète. Alors qu'est-ce qu'on dira ? dit le prophète, « Kim chay hachem hachere'elav hachere'vi et zérab et israël miret saphona m'kola ratzot hachere'i d'artimsham » On dira, « Je jure au nom de Dieu qui a fait sortir la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays dans lesquels je les ai dispersés. » Ce qui veut donc dire qu'il n'y a aucun sens à rappeler la sortie d'Égypte au temps messianique. Et donc, le mot « kol, tout » signifie « la nuit ». C'est le débat formel. Les hachamim, vous comprenez, ne se laissent pas faire facilement par un verset de Jérémie. Et ils répondent à Benzoma, « Mais tu n'as rien compris. Quand le prophète dit qu'on ne parlera pas de la sortie d'Égypte, ce n'est pas qu'on n'en parlera pas. C'est qu'on en parlera. » Ah bon ? Oui, on en parlera, mais ça sera moins important que la sortie de l'exil. Chez Aboud Malchouyot. C'est-à-dire, le retour à l'indépendance politique sera quand même considéré comme plus important que la sortie d'Égypte, mais ça n'effacera pas totalement la sortie d'Égypte. Et d'où est-ce que les rabbins ont été chercher que quand le prophète dit « on ne dira pas », ça veut dire qu'on dira. Ils amènent pour cela un verset. La Torah dit en toutes lettres à notre ancêtre Jacob, « On ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. » Et pourtant, le texte de la Torah continue à l'appeler Yaakov. C'est donc que quand la Torah dit « on ne dira plus », ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas du tout, mais ça veut dire que ça devient auxiliaire. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le retour d'Israël, et ça l'enseignement du Manitou est très clair, c'est qu'il y a un parallèle entre l'époque où on se souvient de la sortie d'Égypte, c'était pendant tout le temps de l'exil, jusqu'en 1948, et le temps qui vient après cela, le temps du retour, eh bien c'est une transformation de l'identité. On passe de Yaakov à Israël. Yaakov désigne l'identité juive comme faisant semblant d'être religieuse. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'être juif qui est d'être de confession israélite. C'est-à-dire, comme disait Manitou, en France, il y a une confession israélite, mais en Israël, il y a une confession mosaïque, et en Israël, il y a une mosaïque de confessions. Et il y a effectivement, jusqu'à l'indépendance, pardon, jusqu'à l'émancipation de la Révolution française, les Juifs n'étaient pas des Français. Les Juifs étaient des membres de la nation judéenne, sous protection du roi de France. C'est-à-dire que, bien qu'étant exilés techniquement, ils étaient les porteurs d'un passeport d'un royaume disparu. Mais c'était ça, leur carte d'identité. Et puis, est venue la Révolution française pour leur donner des droits. Napoléon leur dit, écoutez, soit vous êtes des Français et donc vous cessez d'être une nation, soit vous êtes d'une autre nation et donc vous n'avez pas les droits égaux avec les Français. Ça a commencé à l'Assemblée nationale, ça a continué avec le Sanhedrin de Napoléon. Comme disait Manitou, on ne pouvait pas dire, à l'époque, « Sire, c'est bon jusqu'en 1948 ». On ne pouvait pas dire ça. Donc, on a menti, on a menti à Napoléon et on lui a dit, « Nous sommes des Français ». Mais le problème, c'est que quand on ment pendant très longtemps, alors on s'habitua à son mensonge et on commençait à y croire. Et donc, il faut passer de l'identité Yaakov à l'identité Israël et effectivement, jusqu'à ce jour, dans la société israélienne, ce problème n'a pas été véritablement réglé. En effet, dans le dossier, avant c'était dans la carte d'identité israélienne, maintenant c'est uniquement dans le dossier du ministère de l'Intérieur, on écrit pour chacun quel est son peuple, quelle est sa nation et quelle est sa religion. Alors, pour les juifs israéliens, on écrit « Dat, yéhoudi, les hommes, yéhoudi ». Il est de religion juive et de nationalité juive. On fait semblant de ne pas comprendre qu'il y a ici un problème. C'est-à-dire que la société israélienne continue à se poser des questions, est-ce qu'elle est Yaakov ou est-ce qu'elle est Israël ? Ou est-ce que Yaakov et Israël peuvent se réconcilier ? C'est ce que dit d'ailleurs la Mishnah. C'est ce que dit ici la Guémara. Israël est l'essentiel et Yaakov lui est auxiliaire. Et puis après, le texte de la Guémara continue en parlant d'un événement, un troisième événement qui serait encore plus important que celui de la sortie d'Europe. De quel événement s'agit-il ? La Guémara dit qu'il s'agit de la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog sera tellement disons significative qu'elle mettra en coulisses dans la conscience des Hébreux, elle mettra en coulisses aussi bien la sortie d'Égypte que le retour à l'indépendance politique. Et pourquoi donc ? Parce qu'à l'époque, elle viendra à le moment où apparaîtra une troisième identité d'Israël. L'identité, non pas Yaakov ni Israël, mais Yeshuroun, qui est le nom poétique d'Israël employé par la Torah à la fin du Khoumash. Et donc, ça veut dire que vient un moment où se manifeste l'universel. L'universel ne peut pas passer par le cosmopolitisme. C'était un point très important dans l'enseignement de Manitou. Le cosmopolitisme tenté, par exemple, par une pensée noble comme celle du Rafshim Shon et Fahel Hirsch qui pensait l'exil comme étant le lieu de la mission d'Israël, s'est révélé être un échec. Et finalement, il faut passer par le retour à l'indépendance politique et alors passer à l'universel. C'était Jean-Jacques Rousseau qui disait en Sorbonne, il est évident pour tout le monde que les prophéties d'Isaïe parlent de Jésus. Pour les rabbins d'Amsterdam, il est évident de la même manière que ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je pense que je ne comprendrai les Juifs que lorsqu'ils auront un état à eux avec des universités où ils pourront s'exprimer sans crainte. C'est alors que nous saurons ce qu'ils ont à nous dire. Nous sommes revenus, nous avons un état, nous avons des universités et nous avons peur de dire ce que nous avons à dire. D'ailleurs, j'ai un jour demandé à Manitou quel est le prochain stade de la délivrance, de la Géhuvla. Après, mieux réflexion, il me dit la Torah pour l'égoïm. Effectivement, s'il y a un enseignement universel, mitzion, etc. C'est de tzion que sort la Torah et c'est alors que les nations viendront se poser des questions. Alors, évidemment, on peut se demander est-ce que cette interprétation est une sorte de philosophie juive ou est-ce qu'elle a une autre racine ? Et là, c'est là qu'à mon avis, il faut bien comprendre ce qu'on entend par le langage employé par Manitou. Manitou a donné son enseignement dans deux langues. Il a donné son enseignement en français et en israélien. Et dans les deux cas, on sentait très bien qu'il cachait quelque chose. En effet, son enseignement en français était l'invention d'un nouveau langage. Comme ça a été très bien dit tout à l'heure, Manitou a dû trouver des nouvelles formulations pour exprimer en termes, pourrait-on dire existentiels, mais c'est un peu plus que ça, une pensée ancestrale. D'ailleurs, il disait que c'était la raison du bégayement de Moshe. Moshe bégayait non pas parce qu'il avait un problème d'expression, mais parce qu'il devait transmettre en termes de culture générale une sagesse ancestrale. On voit très bien de qui Manitou parlait. Quand il parlait de Moshe, il parlait ici de lui-même. Et en fait, donc Manitou, quand il parlait en français, cachait son jeu. Le jeu était le jeu de l'enseignement kabbalistique, mais dans sa source prophétique. C'est-à-dire, il avait le sentiment très clair que le souffle des prophètes n'était pas interrompu, qu'il avait continué à travers l'enseignement des kabbalistes. Or, ce qui s'est passé lorsque Manitou a commencé à enseigner en israélien, c'était assez remarquable parce que c'est là qu'on retrouvait sa source. C'est-à-dire, le fait qu'il y a un engouement pour Manitou aujourd'hui dans la société israélienne, ça pourrait ressembler à un engouement pour une pensée philosophique venue d'Europe qui interpréterait par exemple le Talmud. Mais ce n'est pas de ça un autre enseignement de Manitou qui est qu'il y a un temps pour chaque sage. En effet, le Maharal de Prague par exemple n'était pas enseigné en tout cas à grande échelle jusqu'au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu au moins cinq endroits différents sur le globe terrestre où des maîtres ont commencé à enseigner le Maharal de Prague. Et puis après, il y a eu la pensée du Rav Kook. La pensée du Rav Kook elle aussi était connue par les proches du Rav Kook. Mais elle a commencé à être comprise et à être pertinente pour la société israélienne et pour le monde entier qu'à partir de la guerre des six jours. C'est alors qu'on a commencé à comprendre de quoi parlait le Rav Kook. Et puis, Manitou disait qu'est venu le temps de Rabbi Nachman de Braslav. En effet, il y a eu un moment où brusquement il y a eu une éruption de l'enseignement de Braslav dans la société israélienne qui était absolument inconnue jusqu'à cette époque. C'est dans les années 80 à peu près. Et puis après, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des interrogations dans la société israélienne qui trouvent leur réponse chez Manitou. Ce n'est pas un hasard si justement il y a quelques mois pour le centenaire de la naissance de Manitou, il y a eu 3000 3000 participants à l'événement au Binyané Aouma à Jérusalem de jeunes israéliens qui ne comprennent pas un seul mot de français et qui n'ont pas connu Manitou. 3000 personnes qui viennent, des élèves de yeshiva, qui viennent écouter des cours de l'enseignement de Manitou. Tout cela, d'ailleurs, organisé par, enfin, géré par plusieurs organismes, entre autres l'Organisation sioniste mondiale. Il y a, donc, on peut dire que chez Manitou, il y a une pensée dont l'aboutissement est le sionisme. On peut redire que c'est la conclusion. Et, comme disaient certains, le passage au sionisme, c'est le passage de l'histoire à la géographie. C'est-à-dire, les Juifs ont beaucoup d'histoires mais très peu de géographie et ça s'écrime par exemple dans la pensée d'un grand maître comme Abraham Echel qui, dans son livre Les bâtisseurs du temps, explique que le peuple juif est un peuple qui n'a pas de territoire, qui n'a pas de temple, qui ne connaît pas la sainteté de l'espace parce qu'il vit entièrement dans le temps, dans le Shabbat, dans les mélodies du Shabbat, les fêtes juives, l'intériorité du foyer juif. C'est vrai, c'est la description du juif réduit à une religion. Or, l'enjeu monothéiste justement est d'inclure dans une même équation l'ensemble des manifestations de l'être qui sont à la fois la psyché, le temps et l'espace. Or, comme pour l'espace c'est plus difficile, c'est donc plus évident. Manitou était-il un pluraliste ? On l'a souvent dit. Manitou n'était pas un pluraliste, il connaissait la pluralité des identités, mais il connaissait l'unité de la vérité. C'est-à-dire qu'une même vérité peut être vécue d'une manière plurielle, mais c'était très loin par exemple d'un postmodernisme dans lequel chacun a son narratif et pourrait dire ce qu'il veut. De ce point de vue-là, on peut très bien comprendre que la pensée de Manitou, étant donné qu'elle est actuelle, qu'elle vient trancher des questions sur le plan de l'actualité, c'est pas seulement l'actualité de Manitou, c'est Manitou dans l'actualité, il y a des enjeux qui arrivent à leur point final à travers l'histoire d'Israël de nos jours, entre autres, la téchouva de la chrétienté et de l'islam. La téchouva de la chrétienté est liée à une remise en question fondamentale du dogme chrétien du fait même du retour d'Israël sur sa terre. Lorsque Herzl est allé voir le pape pour lui demander son aide, le pape lui a répondu non possumus, c'est impossible. Pour une raison très simple, c'est que tout ce que toi tu demandes, c'est contraire à tout ce en quoi je crois. Crois avec un S. Actuellement, et Manitou reprenait souvent cet enseignement de Jacob Gordain, nous sommes aujourd'hui confrontés, pas seulement nous, mais l'ensemble de l'humanité, à la prétention de l'islam de remplacer le diapason de la civilisation universelle. Et cet enjeu se produit aujourd'hui en Israël en particulier avec comme foyer le mont du temple à Jérusalem et ce n'est probablement pas un hasard. En effet, si l'enseignement de Manitou prend au sérieux la parole prophétique, et pas simplement comme une métaphore, eh bien, le lieu à partir duquel les prophètes puisaient leurs prophéties est effectivement le temple de Jérusalem. Or, l'argument fondamental de l'islam contre la tradition juive, c'est que le dernier des prophètes est déjà arrivé et donc il ne peut plus y avoir de prophète. Si la prophétie revient, il y a une remise en question théologique de l'islam comme celle qui a été comme celle qui a été remise en question la la remise en question théologique du christianisme à travers la fondation de l'état d'Israël. Or, le Talmud nous dit que pour être prophète, il faut avoir au moins trois qualités fondamentales. Il faut être sage, il faut être vaillant, il faut être riche. C'est important. Si l'on n'est pas riche, alors ça voudrait dire que la prophétie, c'est l'alimentation spirituelle des pauvres. Tandis que si on comprend que la prophétie vient après la plénitude de l'identité humaine qui se traduit par les trois dimensions de la sagesse, de la richesse et de la vaillance, c'est alors qu'on peut prendre la prophétie au sérieux. Or, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que le peuple juif a prouvé qu'il était sage. En effet, il suffit de voir la quantité de sages issus du peuple juif, bien que à cause de certaines organisations antisémites, il y a parfois des prix Nobel qui ne sont pas attribués à des juifs. Et puis, il y a eu le temps des guerres d'Israël et le peuple d'Israël a prouvé qu'il était vaillant. Aujourd'hui, l'État d'Israël devient une superpuissance économique, start-up nation. Alors, on peut dire, oui, c'est du matérialisme, quand on a une vision spiritualiste du judaïsme, alors on peut se dire, cet investissement dans le spirituel contredit la spiritualité du judaïsme. C'est ce que pensait par exemple quelqu'un comme Herman Cohen qui s'était opposé, qui était un très bon juif mais qui s'opposait au sionisme, lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que tu as contre les pionniers en Palestine ? Alors, avec beaucoup de colère, il a répondu ces jeunes-là veulent être heureux. Mais si on prend ça selon la tradition des prophètes, alors effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de compléter ce troisième volet. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de prophète encore ? Parce qu'il faut faire des synthèses. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'être un individu qui soit à la fois sage, riche et vaillant. Il faut pour cela que la société israélienne cesse d'être sectaire, qu'elle cesse d'être soit spirituelle, soit vaillante, soit riche. Et je voudrais conclure avec un... Ah, non, non, je ne veux pas conclure. Non, 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 je ne conclue pas. Il y a un... D'habitude, quand je dis je vais conclure avec ça, ça veut dire que c'est la dernière chose que j'ai à dire, j'en ai encore deux. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dit je vais finir avec ça, ne le croyait pas, en général, il parle encore un quart d'heure. Mais bon, ça sera plus rapide. Un point important, Manitoui a analysé la sortie d'Égypte en fonction des motivations de ceux qui sont sortis d'Égypte. Or, au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu quatre options possibles. La première, c'est nous ne sortons pas d'Égypte. Effectivement, une grande partie du peuple d'Israël est restée en Égypte et a disparu de l'histoire. Que sont-ils devenus ? Nous ne savons pas. Le Midrash dit « Ils sont morts dans l'obscurité ». Ça veut dire, nous ne savons pas quel est le rôle que remplissent ces fils d'Israël qui n'ont pas participé à l'histoire évidente d'Israël. Il disait probablement la sortie d'Égypte, vous savez, on y pense très sérieusement. Depuis les derniers événements dans notre famille, nous préparons vraiment notre sortie d'Égypte parce que nous pensons que c'est très important. Nous pensons d'ailleurs que cette sortie doit être également une sortie spirituelle. Et donc, nous ne faisons pas... Ça veut dire en fait nous ne venons pas. D'accord ? Quand je dis « Je pense très sérieusement à l'Alia », ça veut dire « Je ne viens pas ». Et là, ça, c'était donc la première motivation, donc celle de rester en Égypte. La deuxième était celle de ceux que la Torah appelle les béni Israël, les fils d'Israël. Pourquoi voulaient-ils sortir d'Égypte ? Eh bien, ils voulaient sortir d'Égypte parce qu'ils avaient la gardée, la tradition de leurs ancêtres que cette terre était donnée à leurs fils. Or, eux étaient les fils et ils se disaient « Bon, nous sommes les enfants d'Israël et donc nous attendons que vienne quelqu'un pour nous faire sortir d'ici. Vient Moshé, il dit « Vous savez, celui que vous attendez, c'est moi. » « Ah bon ? Est-ce que tu as des preuves ? » « Oui, j'en ai. » Bon, il donne des signes, ce n'est pas encore évident, on n'est pas encore sortis d'Égypte, mais une fois que nous avons passé la mer Rouge, alors « Vayam, minu, bachem, mouv, Moshé, avdo, ils ont cru en Dieu et que Moshé était son serviteur pour réaliser cette promesse de les amener en Éretz-Israël. » Donc la motivation de la sortie d'Égypte du deuxième groupe était une motivation de type national. À la limite, pour ce groupe-là, si Moshé meurt en route, rien de grave. Il sera remplacé par d'autres et de toute façon, nous continuerons notre route vers le pays de Kénan. Il y avait un troisième groupe, c'était les Égyptiens admirateurs de Moshé, dont parle la Torah, qu'elle appelle par la suite le Hérévra, qui ont décidé de quitter l'Égypte parce que Moshé était pour eux un personnage religieux et mystique éminent. Pour eux, la terre d'Israël ne signifiait rien, ce n'était pas la terre de leurs ancêtres. Et c'est la raison pour laquelle lorsque Moshé disparaît dans le mont Sinaï et on ne sait pas s'il revient ou pas, cette partie de la population dont la motivation pour sortir d'Égypte était exclusivement religieuse, cette section-là entre en détresse et fait le vaudor. C'est-à-dire que, en fait, vous avez, parmi ceux qui sortent, il y a ceux qui veulent l'Érette Israël et ceux qui veulent la Torah. Et ceux qui veulent la Torah sont en détresse à partir du moment où le dirigeant spirituel disparaît. Et puis, il y a également, Manito insistait là-dessus, sur ceux qui voulaient à la fois la Torah et l'Érette Israël. Ça existe. Et comme il disait, quand on demande s'il vaut mieux être religieux en Hutzlar ou laïc en Israël, la question se pose, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être normal ? Il y a également, et ça, c'est effectivement le dernier point, et là, je vais tenir ma promesse. J'ai dit que c'est le dernier point, ça sera effectivement le dernier point avant les questions. c'est qu'est-ce qu'aurait dit Manitou de, disons, de la mode philosophique et existentielle actuelle qui est la destruction de toutes les valeurs. Il y a aujourd'hui un enjeu qui a son origine dans un groupe de penseurs francophones, mais qui aujourd'hui envahit la planète, qui est cette idée que, en fait, tout ce qui définit l'identité humaine n'a pas de sens. C'est l'homme qui définit son identité de la manière la plus totale à tel point même que la liberté d'expression qui était une grande valeur de la société occidentale est en train aujourd'hui de disparaître si vous dites quelque chose qui n'est pas selon la doxa officielle et dominante, alors vous risquez la correctionnelle. Donc, je n'ose même pas sur un territoire français dire de quoi je parle. Il suffit, vous pourrez penser vous-même. Mais en tout cas, je pense qu'il faut ici revenir à un enseignement fondamental de Manitou à propos du polynisme. Paul, le fondateur du christianisme, a dit qu'à partir de maintenant, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Manitou disait « S'il y a encore homme et femme, c'est qu'il y a juif et grec. » Alors, peut-être que certaines tentatives aujourd'hui de la civilisation actuelle, c'est justement de manière insidieuse et cachée de remettre en question la spécificité de l'identité d'Israël. merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada